Bonsoir à tout le peuple marseillais, vidéo mercato, on va se pencher surtout sur les possibles départs car le club sans vouloir dégraisser avant de passer à la suite et à d'autres arrivées qui vont se profiler au nombre de 2 ou 3 on verra, tout dépend justement, certains départs. On va commencer par le cas Alessi Sanchez Longoria quelques jours a dit en conférence de presse qu'il n'y avait pas nécessité à ce poste de recruter Sanchez a désactivé son abonnement vers l'OM sur Instagram, donc c'est quand même un signe important et puis le temps y passe. On est déjà le 5 août, il était sur Marseille en effet il y a quelques semaines mais ce n'était pas pour une négociation avancée avec la direction malheureusement et on a pris en plus le petit Ngaï. Donc si on prend tous les éléments en compte on a peu de chances de le voir sous le maillot de l'OM à moins d'un rebondissement de situation en fin de mercato c'est-à-dire lui qui ne trouve aucun club qui lui corresponde et finalement Longoria qui nous fait un tour de passe-passe c'est un tour de magie qui fait croire pour l'instant à Sanchez que l'OM n'a pas besoin ou que l'OM a d'autres priorités, ce qui est vrai, ce qui est réel, à d'autres postes surtout qu'on a recruté au poste d'avant-centre et que Sanchez n'a pas de club et peut venir à un salaire convenable ou un peu plus que ce qui était annoncé parce que c'est dans l'intérêt de Sanchez d'avoir quand même un club européen assez important pour l'année prochaine et pour la Copa America. Mais ce qui est certain c'est qu'on n'est pas dans les priorités de Sanchez donc est-ce que ça me déçoit ? Oui et non. Je savais que Sanchez était un grand professionnel que dès qu'il revêtait un maillot, qu'importe lequel, il s'est donné à 300% qu'il était exemplaire à l'entraînement au quotidien et ça a été le cas avec l'OM, il nous a plus que respecté et il a fait une saison l'an passé entre très bonne et excellente. C'est une perte si l'an prochain on s'en sépare même si à ce même poste il y a le petit Liman Ndiaye qui est plus qu'un pari pour moi qui est une certitude qui a des qualités différentes et similaire en plus à Sanchez mais je ne cracherai pas sur un Alexis Sanchez bien sûr fin août pour compléter l'effectif. D'après des médias italiens, et ça semble des médias assez sérieux, l'Inter c'est une volonté de sa part de retourner là-bas. Ça nous étonne un peu parce qu'il était parti parce qu'il jouait peu mais il n'était pas parti en mauvais terme. Les supporters interistes sont très partagés, certains ne veulent pas le voir revenir parce qu'il avait quitté le club justement à l'OM. Et nous aussi ça nous décevrait quelque part parce qu'il s'est relancé quelque part grâce à nous. Et le voir replonger là-bas, en plus il ne serait pas titulaire. Ça serait comme un aveu, pas de faiblesse mais à sa place je pense que n'importe qui choisirait de rester à l'OM plutôt que de partir à l'Inter. A 34 ans il faut jouer, tu as la Ligue des Champions certainement, tu as une équipe qui a fière allure sur le papier. En tout cas on voit que le cas du Mercato, qu'il attendait le recrutement possible, ce n'est pas une vérité, il attend toutes les propositions possibles en effet sur son cas personnel pour choisir son futur club. Et ça m'étonnerait qu'il repense à l'OM même fin août s'il n'a pas de propositions. Et je pense qu'il en aura prochainement en Italie ou autre. Ou peut-être en Turquie mais là ça serait encore plus surprenant qu'il aille à Galatasaray-Fenerbahce plutôt qu'à l'OM. Alors moi Sanchez, je ne vais pas retourner ma veste, j'ai toujours dit qu'il a kiffé son aventure marseillaise. C'est-à-dire le stade Vélodrome, la ville, la passion autour de ce club, il a été touché sincèrement. Il a répété au sein de certaines interviews et il a dit à certains médias chiliens et même français qu'il a rarement vu une atmosphère comme le Vélodrome. Même San Siro, même ce qu'il a connu en Première Ligue, en Espagne, etc. Mais il a mal vécu son positionnement où tu dors. Et match après match, le fait d'être le seul à pas exercer le pressing, mais il était très peu entouré par ses coéquipiers. Il faisait beaucoup de sacrifices, trop même. C'est un joueur de devoir. Mais c'est un joueur qui ne prenait peut-être pas de plaisir dans le jeu avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, ses précédents clubs, ce n'est pas n'importe qui, c'était le Barça, Arsenal, United et l'Inter. Il est venu à l'OM l'an passé, il a été excellent. Après, il n'y a personne qui est au-dessus du club, bien sûr. Je suis persuadé que Longoria lui a proposé une revalorisation de 25% de salaire, ce qui est énorme, et que lui traîne la patte, ne répond pas, fait durer la situation. Donc Longoria, il n'est pas fou. Il se dit qu'il vaut mieux recruter des joueurs qui veulent vraiment venir, en plus des mecs de qualité comme Sarr, comme NGI, parce que San Siro peut nous la mettre à l'envers et nous, on ne va pas avancer sur d'autres dossiers. Et en disant, en interview, en conférence de presse au Stade Vélodrome, qu'il n'a plus besoin à ce poste, il met Sanchez dans une situation délicate, si jamais il a encore dans l'idée de le faire peut-être venir. La pression est sur Sanchez, mais je dirais qu'il y a entre 5 et 10% à l'heure actuelle qui rejoignent l'OM fin août. Voilà. Il y a encore un petit espoir, si on est pragmatique et raisonnable. Mais ça semble vraiment pas bon. Tous les signes, l'arrivée de NGI, le fait quand même qu'il désactive l'abonnement à l'OM il y a quelques jours, avant-hier. Il fait ça envers tous ses anciens clubs. Donc c'est lui, ce n'est pas un community manager, c'est bien lui. Peut-être qu'il a mal pris aussi la déclaration de Longoria parce que lui, il veut se faire désirer et que lui, tout simplement, ne voulait pas revenir dès le début du mercato. Mais ça, on ne l'a jamais su et qu'il a fait entre guillemets semblant. En tout cas, ça a été un grand professionnel à l'OM. Mais Sanchez n'est pas un amoureux de l'OM. Il n'a pas grandi avec la passion de notre club. Même si je me disais, peut-être par naïveté, que c'est tellement spécial une aventure à l'OM, à Marseille, c'est unique. Tu ressens tellement des émotions différentes que je m'attendais à ce qu'il reste au club. Bon, ce n'est pas le cas. C'est une perte importante, certes, mais on a d'autres joueurs de qualité. Le départ de Under, ne vous inquiétez pas. Ça va se finaliser dans les prochains jours. Longoria, c'est pareil. Il sait ce qu'il fait. On sait que certains clubs turcs ont du mal à aligner la monnaie, surtout en une seule fois. C'est souvent des paiements échelonnés. Donc ça, c'est un peu le système Longoria qui revoit un petit peu. Mais là, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de garantie de paiement parfois, aussi bien au niveau des salaires de certains joueurs en Turquie et même certains clubs turcs qui sont un peu... Je ne parlerai même pas des négociations, mais pas toujours rassurants en ce qui concerne les paiements de transfert. Donc Longoria ne veut pas faire n'importe quoi et il a raison de temporiser parce qu'il est en position de force. Under, Fernabatje est intéressé par lui. Lui, c'est très bien qu'il n'a plus sa place à l'OM en tant que titulaire et que s'il ne part pas dans ce club, il partira ailleurs. Donc quoi qu'il arrive, on va vendre Under. Il a quand même une petite cote. Il a quelques touches. Malinoski, son agent était à Marseille avant-hier. Il n'a pas été surtout sélectionné pour la Coupe d'Europe. Il n'est pas dans la liste des 25. Donc ça, c'est plus qu'un signe. Il n'est pas rentré une minute contre les Verkusen alors qu'il y a des jeunes qui sont rentrés comme Mouguet. Le club ne compte plus sur lui. Et tant mieux, c'est une bonne chose. Sous Longoria, depuis trois ans, il y a plusieurs transferts qui ont duré que six mois, comme Luis Suarez et d'autres. Mais avec tous les arrivés chaque été, chaque mercato, c'est normal qu'il y ait une ou deux déceptions. Et c'est vrai que Malinoski, on s'est raté dessus. Alors le contexte, il a joué. Il y a la guerre en Ukraine. Il n'était pas bien mentalement et ça se voyait un peu. Sa femme qui restait en Italie, lui peut-être qu'il ne se sentait pas à l'aise à Marseille. Ça peut arriver. Malgré l'ambiance du stade, malgré notre club passionnel, malgré la confiance aussi de Tudor auprès de lui, je ne sais pas, il ne paraît pas avoir la tête haute pour rebondir chez nous. Il a fait quelques belles déclarations en plus cet été, avant la reprise. Mais il a vu que ses premiers matchs amicaux n'étaient pas au niveau, que les supporters commencent à gronder. Je pense que lui a envie de quitter l'OM et ça tombe bien parce qu'il a des propositions. Et ça, il y a 10-15 jours, j'étais persuadé qu'on allait le brader. Mais Malinoski, il a une belle cote encore. En Italie, ça a été un très bon joueur. On sait qu'à Marseille, ça ne s'est pas très bien passé, surtout parce qu'on parle du contexte lié à la guerre en Ukraine. Et on se dit que c'est un joueur de qualité, ce qui est certain. Mais encore moins dans le système de Marseillino. Je le vois performer cette année. Sur un côté, ce n'est pas possible, il est trop lent. En faux neuf, il paraît perdu. Et je préfère faire confiance à Vitinha, à Ndiaye qu'à lui. Surtout qu'il a un gros salaire, il faut s'en séparer. Moi, je pensais qu'on allait le vendre à 5-6 millions d'euros. Je rappelle qu'on l'a acheté à 9 millions l'été dernier. Eh bien non, il y a Torino et Bexitas intéressés par lui. Et on parlerait d'un prix. Bon, ça serait un prêt avec option d'achat, obligatoire apparemment, de 8 à 9 millions d'euros. Donc, on retomberait sur nos pattes. Et au final, on s'en sortirait très très bien. Et surtout, ça libère de l'espace au niveau salarial et des finances pour acheter nos 2-3 recrues futures qui vont arriver au mois d'août. Le cas Mbemba qui fait trembler tout Marseille et qui me fait peur à moi aussi, il n'était pas titulaire contre les Verkusen comme les matchs précédents. Alors, qu'est-ce qu'il a en tête Marseilleno ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il paye sa déclaration ? Je répète toujours de ce qu'il a dit à Canal+, c'était passé. Ce n'était pas anodin pour moi. Et Longoria, je pense qu'il a mal pris. Comme quoi, l'OM ne jouait pas le titre. L'OM n'était pas une institution comme le FC Porto. Ça se voit de tout là-haut. Mais après, il faut savoir ronger son frein. Mbemba, il a fait une très grande saison l'an passé. C'est une valeur plus que sûre. Alors, je sais qu'il a déjà fait des miracles, Longoria, à ce poste-là. Il a remplacé Saliba. Il a déjà été trouvé Saliba. Il l'a remplacé ensuite par Mbemba. Peut-être qu'il va encore nous faire un miracle cet été. Mbemba, ça a l'air important, mais ça ne fait pas partie du top 4 non plus. Et si on arrive à le vendre, aucun prix ne filtre. Ça peut être, je ne sais pas moi, 15, 20, 30, 40, 50. Je suis incapable de vous dire. Mais il y a des joueurs comme ça qui sont irremplaçables et que même si tu as une grosse somme que tu récupères, tu as peu de garantie de le trouver aussi fort. Et on veut voir un OM performant dès le début de saison, dès cette année. On n'est pas là pour le long terme, surtout dans un poste de charnière centrale où on a peu d'expérience. On a Balerdi et Touré qui sont très jeunes. Samuel Gigot qui se blesse assez souvent. Ce n'est pas possible vraiment de se séparer de Mbemba. À moins que ce soit un concours de circonstances, ce que Tudor puis Marseillino ne voit pas en Mbemba un titulaire indiscutable. Alors que tout le monde, tous les spécialistes savent que c'est un pilier de l'axe central. Ça a été un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 dans l'équipe type du championnat l'an passé. Donc pourquoi s'en séparer ? C'est un problème comportemental ou non ? C'est un problème plutôt, comment on dit, pas comportemental parce que c'est un joueur aussi qui est exemplaire. C'est peut-être que Mbemba a une trop grande gueule. Ce qui n'a pas plu au dirigeant. Moi, je le vois comme ça. Et je l'ai déjà remarqué auprès des supporters quand il y avait explication à la fin des matchs, quand c'était un peu chaud en fin de saison. Ils disaient aux Southwinners Mbemba en repartant du parkage. Calmez-vous, calmez-vous, on est là. Il s'imposait. C'est un peu le patron. Mais c'était dans un bon esprit, pas méchamment. Enfin bon, il faut faire preuve d'intelligence là. Je parle à Longoria. Il faut convoquer Mbemba si jamais il y a des discords. Se regarder droit dans les yeux et se serrer la main à la fin. Mbemba, c'est un joueur qui veut réussir, qui veut gagner des titres, qui se sent bien à l'OM apparemment. À moins, la dernière option, c'est qu'il veuille partir. Il veuille partir comme il a sous-entendu l'été, c'est au mois de mai là, en disant qu'il visait plus haut que l'OM. Mais il a quoi comme proposition là ? Il n'y a rien qui filtre, à part l'Arabie Saoudite. Donc si Mbemba a force à partir et qu'on n'est pas au courant, qu'aucun média n'en parle, là. Il est normal que Marcelino le mette un peu de côté ou le fasse jouer 50% du temps. Mais il va falloir qu'on accélère sur un autre défenseur central de très haut niveau. Par contre, si c'est le cas. Bon, par contre, s'il part, j'espère une offre au moins de 30-35 millions d'euros, pas moins. Mais ça serait un gros coup dur parce que Colasinac, Sanchez, puis Mbemba, malgré les arrivées importantes qu'on a sous la main, pas facile de repartir sans ces trois piliers de l'an passé. Alors, qui va partir au milieu de terrain ? Pourquoi j'en parle ? Parce qu'avec réflexion, notre effectif, il est terriblement déséquilibré, les amis, ce n'est pas possible. Il y a des postes qui ne sont pas doublés. Les latéraux, même le poste des liées gauches, il n'y a que Harit. Unai, ce n'est pas son véritable poste. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au dernier match. Avec le recul, d'ailleurs, en revoyant le match, j'ai un peu trop surcoté Unai et j'ai sous-côté Endiai. Unai, dans le replacement défensif, dans ses touches de balle un peu trop exagérées parfois, il va falloir travailler sur ces deux côtés-là s'il veut jouer comme purellier. Et Endiai, à chaque ballon touché, a été tellement un apport pour l'équipe. Et il a répété ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire recevoir le ballon de haut but, se retourner rapidement, jouer avec ses coéquipiers, tenter des 1-2. Endiai a fait un très bon match. Moi, j'avais parlé d'un match correct. Et tant mieux, d'ailleurs. Donc, je disais, au poste des liées gauches, il n'y a que Aminarit. À droite, il y a Sarre, puis Mouguet. Pour moi, Mouguet est le pendant de Sarre. Il n'y a pas de problème. Mais il nous faut un ilier gauche, en tout cas. Surtout que Maïnowski et Under vont partir à 95% les deux. Et tant mieux. Tant mieux. Under, il faut tourner la page. Il y a un plafond de verre pour lui à l'OM. Il ne progressera plus pour moi. Mais son bilan, chez nous, reste plus que correct. Donc, merci à lui. Les latéraux. Longoria a l'air de vouloir un latéral polyvalent qui peut jouer à droite comme à gauche. Donc, ça veut dire qu'on compte sur Soglo, sur le couloir. Je ne suis pas à la place de Marseillino. Je ne vois pas l'entraînement. Est-ce que ça va faire l'affaire ? Je ne me prononce pas. Mais je ne vais pas pleurer pour une fois qu'on fait confiance à certains jeunes du centre de formation. Surtout en tant que second couteau, en tant que remplaçant. Et c'est normal, vu son âge. Tu ne peux pas arriver dans un club comme l'OM et titulaire d'entrée avec des matchs de préparation uniquement. Il va falloir un peu de temps pour ça. Et donc, la question, c'est qui va partir au milieu de terrain ? Parce que oui, under Mahinovski, ça va nous faire récupérer autour de 25 millions d'euros, ce qui est pas mal déjà. Vraiment, ça fait plaisir. Les deux cumulés. Et en même temps, c'est le juste prix. Je vous rappelle que ces deux joueurs étaient titulaires l'an passé sous Tudor, juste derrière Sanchez. Donc, c'était des piliers de l'OM qui a fini 3e, qui a fait une saison avec un gros, gros temps fort pendant les deux tiers de l'année. Il va falloir se séparer de Véretou, Rongier ou Gendouzi. Pape Gueye, Longoria l'a dit de lui-même que des négociations sont en cours. Donc, qu'est-ce que j'en pense de Pape Gueye ? Vous savez, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ne savent pas à quoi en penser. Il a très bien commencé chez nous. Ensuite, il a eu deux années compliquées. Et là, il a l'air de s'être relancé à Séville. Et moi, je l'ai vu aussi avec le Sénégal à la Cannes l'an passé. Il a été très bon au-dessus de Ghana Gueye et les autres milieux de terrain. Donc, les Sénégalais savent de quoi il est capable, comme les supporters de sa vie et comme nous, les supporters de l'OM, quand il est arrivé au club. Et comme par hasard, on jouait d'ailleurs à huis clos, souvenez-vous. Est-ce que le contexte du stade Vélodrome lui a pas fait un peu du mal dans un premier temps ? On sait que certains joueurs ont du mal avec ça et d'autres, ça les transcende. En tout cas, là, il arrive libéré, presque sans pression, parce qu'il sait qu'il part de loin. Donc, il a tout à gagner auprès de Marseille et d'eau. Et s'il compte pas sur lui, eh bien, il partira. Il est sans pression, là, Pape Gueye. On sait qu'il est suspendu pendant quatre mois, mais que l'OM peut faire appel de la décision. Enfin, que le joueur, pardon, peut faire appel de la décision. C'est un risque, par contre, parce qu'il peut prendre plus cher et ça peut être décalé. Donc, il pourrait rater la Cannes. Donc, je suis pas sûr qu'il va le faire, au final. En tout cas, il reviendrait, quoi qu'il arrive, au mois de novembre. Mais fin de contrat, l'an prochain. De toute façon, d'ici là, il aura prolongé, à mon avis, d'après Longoria. Soit il prolonge rapidement dans les prochaines semaines. Soit il partira au mois d'août. Et connaissant le personnage, Longoria, il va pas tergiverser là-dessus. Il va pas transgresser la règle. Voilà. Il rigole pas là-dessus. Il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat dans deux ans. Donc, ça veut dire que c'est le moment, possiblement, de les vendre. C'est le cas de Gendouzi. C'est le cas de Rongier. J'en ai oublié un ou deux. Mais justement, Pape Gueye devrait rester. Unai va rester. Kondogbia est là. Donc, il nous reste Gendouzi. Véretou ou Rongier. On sait que le salaire de Véretou pose problème. Que Rongier et Gendouzi ont quelques touches. Mais là, ce qu'il va jouer là-dessus, c'est les choix de Marcelino. Est-ce que Véretou est vraiment le pendant de Kondogbia pour lui ? J'en suis pas convaincu. Pour moi, c'est Rongier qui va jouer titulaire contre le Panathinaïcos. On parie, vous verrez bien. Gendouzi, je pense pas qu'il parte de loin. Je pense qu'il est très proche de Véretou ou Rongier dans sa tête. Après, je pense que Gendouzi, s'il voit qu'il est pas titulaire les premiers matchs ou qu'il joue quasiment pas, demandera à partir fin août. Il prendra pas le risque de passer une saison sur le banc ou dans sa tête que ça puisse se passer comme ça deux saisons de suite pour sa carrière. Donc, malheureusement, je vois un départ de Gendouzi. Ce que je préférais, c'est un départ de Véretou comme la plupart des supporters de l'OM. Même si c'est un joueur que je respecte, qui est important dans l'équilibre, qui est capable de faire une très bonne saison avec l'OM. Mais qui a aussi des lacunes sur certaines phases. On les connaît, on va pas les répéter. Donc, réponse fin août. Sur qui de ces trois milieux de terrain va partir ? Et ça nous faciliterait la tâche pour récupérer un latéral de très haut niveau comme Maleux, qu'on espère tous. Parce que la rumeur casse-corps, c'est un peu éteinte. Et un milieu de terrain plutôt hélié. Longoria, s'il garde les quatre défenseurs centraux, il va pas recruter à ce poste. Ça semble véridique. D'après ce qu'il dit lui-même. Par contre, c'est un départ de Mbemba. Et également, bien sûr, on va recruter à ce poste-là. Donc, il y aura deux ou trois recrues supplémentaires. Et j'ai parlé au début de la vidéo de la possible arrivée de Santière en fin de Mercato. Mais ça, ça serait une opportunité. C'est pas dans la tête des dirigeants pour l'instant. Ils veulent faire un latéral. Et un milieu de terrain excentré, qui joue sur le côté. On n'a que Sarr et Mouguet pour l'instant. Et Arit, il nous faut un quatrième. Ounaï est polyvalent. Dites-moi ce que vous en pensez sur tous ces dossiers que j'ai évoqués. Est-ce que vous pensez que Under et Mnowski vont vraiment partir dans les prochains jours ? Alors, si vous suivez l'actualité, c'est en passe de se faire pour les deux noms, pour les deux cas, je dis bien. Pas d'inquiétude. Je suis serein. Mbemba, je tremble un peu parce que je me demande ce qui se passe. On a des idées. Qui est la vérité. Et Sanchez, il y a un mince espoir. Mais un infime espoir. Parce que quand je repense qu'il a un follow l'OM sur Instagram, qu'il ne suit plus le club, tu vas me dire que c'est débile de parler aux réseaux sociaux, de faire des conclusions. Mais c'est le nouveau monde qui est comme ça. Maintenant, ça compte. Twitter, Instagram, même pour les journalistes. Twitter, c'est un réseau important pour s'informer, pour discuter, pour plein de choses. Instagram, ça nous permet à nous de voir ce que les joueurs peuvent ressentir parfois. Et les médias s'en servent, justement. Et donc, au milieu de terrain, il y a un joueur qui va être sacrifié entre Veretout, Rongier et Gendouzi. Qu'est-ce que vous préférez pour vous ? Comme départ, en sachant que celui qui peut te rapporter le plus, mais après, là, c'est à quelques millions près. Entre Veretout, Gendouzi, Rongier, les trois, ils se valent à quelques millions près. Je dis bien sur le marché des transferts. Donc, autant faire partir le joueur auquel on pense tous, Veretout. En plus, pour son salaire qui serait allégé, parce qu'il touchait le salaire de Strothman, eh oui, ces dernières années. Donc, à l'année, ça te coûte, Veretout, 6-7 millions d'euros. C'est énorme. Voilà, je compte sur vous pour mettre un petit like en bas de la vidéo. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas d'arrivée, pour finir. Il n'y aura pas d'arrivée les prochains jours. On va vendre et ça va repartir dans une semaine, dix jours où on a besoin de confirmer certains départs. C'est sûr et certain. D'après aussi les infos que j'ai autour de moi, il n'y aura pas d'arrivée cette semaine, je pense. Mais ça va repartir dans les 15 derniers jours. Vous inquiétez pas pour ça. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Peuple marseillais, c'est très important. On se retrouvera de façon mercredi pour live de l'OM contre le Panathina Ecos, ce qui est tellement important. On vivra le match ensemble et on fera des émissions au mois d'août sur le Mercato, justement, sur l'actu du club. Question-réponse, comme je fais là en vidéo, mais en direct. Ça, c'est prévu, bien sûr. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous voulez voir des stories sur Marseille. Je vais aller à la commanderie, d'ailleurs, dans 2-3 jours pour voir un peu les joueurs, pour faire quelques photos, etc. Donc, si ça vous intéresse et si vous voulez parler avec moi, si vous avez quelques questions, c'est sur Instagram. Allez, prenez soin de vous. Soyez fiers de supporter le plus grand club français, le plus passionnel, le plus prestigieux, le plus emblématique et le plus gros palmarès français à ce jour pour moi. Bonne soirée à tous et à l'OM.